Oui, merci Joël. Je vais faire de l'effort déjà, ça y est, ça part tout seul. Donc, on va faire la première diapositive qui est destinée à faire peur, mais à juste titre, puisque les chiffres ne sont pourtant pas des chiffres surestimés, mais plutôt sous-estimés par rapport à la réalité. Ces médicaments que vous ne connaissez peut-être pas aussi bien que vous le pensez ont quand même réussi à tuer à peu près aux États-Unis autant de personnes désormais que la Seconde Guerre mondiale pour les soldats américains, ce qui fait quand même réfléchir. Alors, bien sûr, dès qu'il y a une vedette qui range sa guitare prématurément parce qu'elle en abuse, on en parle un tout petit peu, mais c'est très vite étouffé parce que c'est un sujet qui reste tabou. Il ne faut pas qu'il reste tabou, parce que la douleur ne doit pas être un sujet émotionnel, mais un sujet rationnel aussi de temps en temps. Donc, maintenant, fleurissent partout depuis 10 ans dans la presse américaine et pas que dans tous les pays du monde maintenant, enfin, des plaquettes de nouvelles informations pour rappeler que les morphemines ne sont pas du tout ce que vous pensez, ce qu'on nous avait appris à tort. En l'occurrence, c'est ce que vous trouvez dans celle de l'attente américaine, c'est que 30% des patients sont soulagés, 30% seulement. On va peut-être tomber de haut, mais c'est la réalité, je vous montrerai tout à l'heure. Et surtout, ça induit maintenant plus de décès aux États-Unis que des accidents de la route qui étaient pourtant une source de grande mortalité là-bas. Donc, chaque jour aux États-Unis, le chiffre est minoré maintenant, et maximal maintenant, plus que ça. Il y a plus de 50 personnes qui meurent toutes les heures, il y a plusieurs personnes qui meurent de ce type de mésusage. Et donc, la prescription est exponentielle. S'il ne va encore que ça, on pourrait se dire que c'est un drame, mais il va se tarir. Et au contraire, non, c'est l'inverse qu'on voit. Et c'est pour ça que ça devient un sujet ultra chaud aux États-Unis, politiquement, juridiquement. Et en France, ça commence à le devenir également. Donc, ça, c'est un chiffre relativement ancien déjà, là que je vous mets, 2010. Mais la courbe actuelle, si on a plus de 25 000 décès, du comorphinique, en tel, j'ai qu'un pas aux autres. Alors, si on rajoute en plus les dépendances à l'héroïne que très souvent ces patients développent secondairement, là, on atteint encore d'autres chiffres. Donc, c'est absolument énorme. Alors, on ne s'en est pas trop méfié au départ parce qu'on nous avait dit des choses fausses. Et moi-même, j'ai dit des bêtises à 15-20 ans quand on a répété des données qui étaient frelatées, qui nous disaient qu'il n'y a pas de risque à augmenter la morphinique, que c'était une invention, que les complications de ces médicaments. Alors, il est vrai qu'avec certains médicaments comme le Scenon, initialement, on n'avait pas trop remarqué ce genre de phénomène. Mais il y a eu, depuis quelques années, d'autres molécules qui ont été mises sur le marché, qui sont également en France depuis quelques temps, qui ont, elles, majoré, et notamment l'oxycodone, le mésusage. Je sens pour autant qu'on puisse dire que c'est seulement le médicament qui est responsable de ça. En tout cas, il y a un parallélisme assez étroit entre la mise sur le marché de cette classe médicamenteuse, et je pourrais en parler longtemps, mais je n'en parlerai pas trop. Donc, je vais simplement vous citer ce qui apparaît sur Wikipédia, et que très peu de gens savent et lisent. C'est que si vous croquez, par exemple, de l'oxycodone, l'oxycondin, vous pouvez devenir accro tout de suite. Allez voir les sites que les opiomanes se conseillent les uns les autres. Ils se donnent des petits conseils sur Internet. Il y a un site comme Psychoactif, où vous allez voir tous les conseils qui se donnent pour maximaliser les effets de ces molécules. L'oxycodone est très, très bien placé, parce que c'est une molécule qui donne souvent plus de plaisir, d'ailleurs, que l'héroïne. La dépendance, elle est très forte, elle peut être immédiate. Ce n'est pas le cas de tout le monde, il y a des gens qui sont très sensibles à ces molécules. Donc, aux États-Unis, d'ailleurs, cette molécule s'appelle Illibilihéroïne, ça veut dire héroïne des gens de la campagne, parce que c'est effectivement souvent grâce à ce type de médicaments qu'ils réussissent à sortir de leur grisaille quotidienne. Bon, ça, c'était l'introduction pour rappeler que ce qu'on appelle les painkillers, c'est plus des killers qu'autre chose. L'aspect sur la douleur est assez minime, malheureusement. Et ce qui a fait que le sujet, qui pourtant est connu depuis 10 ans, a mis du temps à émerger, c'est qu'il y a un problème de risque juridique, bien sûr, d'assumer ce qu'on avait fait, d'avoir mal prescrit ces médicaments. Et tout le monde s'est réfugié. D'ailleurs, une notion erronée, qui est en tête de tout le monde, qui est que forcément, ces médicaments sont beaucoup plus forts que les autres, parce que l'OMS, il y a 30 ans, avait fait ces fameux paliers 1, 2, 3. Donc, dans l'esprit des grands publics, il y a des étudiants de médecine à qui on continuait à apprendre ça. Forcément, quand on parle de palier, on va se dire, ça va être beaucoup plus fort, c'est un palier 3, c'est un opi assez fort, ça doit être très fort. En réalité, ces notions de pharmacologie, ça n'a rien à voir avec l'efficacité clinique. Et ça, ce schéma qu'on va encore traîner partout, il est très pathogène. C'est ça qui a induit, effectivement, des centaines et milliers de morts. Et on pense que si la cour continue comme ça, on va arriver à un million de morts pour des médicaments, ce qui sera quand même absolument extraordinaire. Alors, sur quoi repose l'idée reçue que les opiacés sont très efficaces ? Sur plein de raisons. D'abord, l'indemnation d'opioïde fort. Et quand on dit qu'un médicament est fort, c'est parce qu'il y a une très forte affinité qu'on ne peut pas le décrocher, c'est-à-dire qu'il y a un effet en aval dans la cellule. C'est des choses complètement distinctes. Deuxièmement, parce que, comme on le met en deuxième intention, troisième intention, intuitivement, on a l'envie qu'il soit plus fort. Aussi parce que c'est une croyance partagée. Les connaissances médicales sont souvent des croyances, en réalité, obtenues ou acquises dans des situations comme aujourd'hui, des situations de groupe. Je vous incite à lire un bouquin absolument extraordinaire que tous les grands dictateurs ont eu sur leur table de chevet, qui a été fait par un médecin, un français, Gustave Lebon, qui s'appelle La psychologie des foules. C'est un livre majeur, c'est un des 20 livres essentiels à l'histoire de l'humanité, et qui explique très bien comment, effectivement, on peut manipuler tout un groupe et les faire croire à des choses complètement stupides, alors même qu'individuellement, personne ne les aurait cru. En tout cas, les enseignements tels qu'ils ont été faits ont réussi à faire croire à tout le monde que ces médicaments étaient très efficaces, pour une bonne autre raison, c'est qu'on a tous très peur d'avoir très mal, et on a du mal à imaginer qu'on n'ait pas de solution idéale pour traiter les douleurs les plus aigües qu'on puisse rencontrer. Et puis également, le contexte émotionnel, bien sûr, qui accompagne la douleur, et également qui accompagne le fait de prendre en charge des patients douloureux, qui fait que très vite, on a envie de retomber dans la sphère de la croyance, non plus celle de la rationalité. Et puis enfin, le marketing s'est engouffré là-dedans. Pour une l'ordre de grandeur, on peut estimer que les chiffres d'affaires des vendeurs de Morphynix, c'est l'ordre de 200 milliards depuis 20 ans. Donc, ce qui explique une certaine agressivité qu'on a vue il y a quelques années, il y a 20 ans, surtout, c'était extrêmement agressif. J'ai gardé les diaporamas de l'époque, c'était une violence comme jamais on a vu, et d'un cynisme aussi, parce qu'il savait très bien ce qu'il faisait déjà à cette époque-là. Et donc, voilà le genre, effectivement, de publicité. Donc, j'ai pu discuter avec une personne qui l'avait faite, et en fait, il y a des psychanalystes pour essayer d'aller jusqu'au cœur de la prescription médicale, c'est-à-dire le côté irrationnel. Donc, on a réussi, ça a très bien marché, à induire à la fois une opiophilie, mais également une algophobie. C'est les deux phénomènes qui ont été très bien travaillés par les vendeurs depuis 20 ou 30 ans. Et ce qui a induit des comportements parfois inappropriés de la part des médecins. Donc, depuis quelques années, nous, on a fait une revue de littérature, mais d'autres l'ont fait bien mieux que nous, pour essayer de remettre un peu les pendules à l'heure et de voir, avec des données qui sont toujours un peu frustrantes, c'est aussi pour les chirurgiens, mais des vides dans ce base médecine, qu'est-ce que vraiment on fait quand on met ces molécules, en termes de toxicité, on sait maintenant, mais en termes d'efficacité, est-ce que vraiment c'est efficace ? Quand on reprend la littérature, on tombe des nus. Quand on regarde, par exemple, et ça vient de faire il y a 3-4 ans simplement, ça n'avait jamais été fait. C'est une croyance antique que la morphine forcément est efficace et on n'a pas fait l'étude de Versus paracitamolivée pendant ces dernières années. Et donc, ça a été fait. Donc, il y a une quinzaine d'études maintenant, souvent des anesthésistes qui eux-mêmes avaient été les premiers à inventer la morphine qui maintenant font demi-tour. Et quand on regarde ce que donne la morphine IV versus paracitamolivée, c'est exactement pareil. Et IMS, pratiquement identique aussi. C'est vrai dans l'embalgie aiguë, ça, ça vous concerne. C'est vrai dans les traumatismes des membres, l'écrasement de membres, les colignes éphréatiques, les douleurs en post-opératoire. Il n'y a aucune différence entre paracitamolivée et la morphine. Contrairement à tout ce qu'on nous avait raconté. Dans l'asciatique, il y a une étude toute récente, je n'ai pas eu le temps de reprendre, mais une étude ancienne déjà qui montrait que par rapport à un placebo, même pas à un du paracitamol, il n'y avait pas de différence, il y avait 7% de différence entre un paracitamol et morphinique, pourtant des bonnes doses dans l'asciatique. Et pourtant, c'est donné l'argamanu depuis tout le temps parce qu'on n'est pas dans le rationnel, on est dans le médical. Donc là, j'ai repoussé des centaines de papiers. J'ai pris le dernier qui est sorti dans le JAMA il y a quelques mois. Un travail tout simple, mais qui aurait été fait depuis 20-30 ans, qui n'avait jamais été fait. Et sur la pression justement des autorités médicales et surtout la pression juridique aussi aux États-Unis qui a fait changer beaucoup de choses. Donc, ils ont enfin randomisé dans les services d'urgence morphinique, en l'occurrence l'oxycodone versus un anti-inflammatoire ou un antalgique selon les situations chez des patients qui avaient déjà pris un anti-inflammatoire. Bon, là, je vais me l'article in extenso pour que vous ne puissiez pas douter au moment que je vais raconter des salades. Donc, en l'occurrence, quand vous mettez du paracitamol et du buprofène, vous faites passer la douleur des 8-9 à 4-3. Si vous mettez paracitamol et de la morphine, ou l'oxycodone, 8-7 à 4-4, c'est exactement pareil. Il n'y a aucune différence à nouveau. L'héitorial qui accompagne cet article, qui reprend tous les éléments qu'on aurait toujours dû savoir mais qu'on ne nous avait jamais bien dit, c'est que l'oxycodone est vraiment plus à l'origine, semble-t-il. Il n'y a pas que lui. Le fentanyl est encore pire. Le fentanyl, c'est encore pire. Il y a d'autres molécules encore pires. Mais il y a des molécules plus toxiques que les morphiniques de base qui peuvent entraîner plus de dépendance, en tout cas, chez lesquelles il y a plus d'overdoses proportionnellement, que dès trois jours, on peut être dépendant. Et même parfois, dès la première journée. Ce n'est pas le cas de tout le monde, mais dans cet éditorial, il considère que passé trois jours, déjà, on est dans un risque de dépendance, au moins les chances sociétales. Et contrairement aux bons usages qui est d'arrêter en deux, trois semaines, si possible, on voit qu'aux États-Unis, au moins 17% des patients sont traités de manière définitive, en réalité, quand on dépend, dépendant au bout d'un an, il est très dur d'arrêter après. Ce qui fait qu'il y a à peu près, actuellement, 3% d'Américains qui sont dépendants à vie de ces molécules. Et ça monte régulièrement. Et donc, surtout, cet éditorial rappelle que ça ne repose absolument pas sur des preuves. Ces incitations, ces incantations, on peut dire, à utiliser et surutiliser ces molécules suite à une campagne de marketing très bien faite il y a 20 ou 30 ans, ne repose absolument pas sur des preuves. Et que la seule solution aux États-Unis, en tout cas dans tous les pays du monde, pour éviter justement que cet emballement de cette prescription malvenue ne continue, c'est de rappeler que ces morphiniques ne sont pas plus efficaces, même si c'est un peu dur pour un médecin de dire qu'on est moins efficace qu'on le souhaitait que les autres molécules. Dans la douleur chronique, c'est encore pire. C'est-à-dire que là, ça ne sert vraiment à rien. Même parfois, ça aggrave. Enfin, ça ne sert à rien. En exagérant pas non plus, ça sert un petit peu, mais en tout cas, il n'y a aucune différence parfois par rapport au placebo dans beaucoup d'études. L'amélioration, c'est en général de 1 point sur 10 en moyenne. Ça dépend des études. Globalement, c'est moins efficace que les anti-inflammatoires, notamment dans l'arthrose. Et parfois, ça, c'est une notion qui n'est pas connue. Ça majeure les douleurs. Et c'est ce qu'on voit de plus en plus dans nos pratiques. C'est pour ça qu'on a fait deux articles récemment sur le sujet, pour le rappeler. Faites-le passer autour de vous à vos amis chirurgiens. Si un patient a mal partout, sans que sachiez pourquoi, la première chose à faire, c'est parfois de regarder s'il n'y a pas un médicament qui rend les gens malades. Et ce médicament, en général, c'est l'émorphinique. Alors, c'est une autre revue générale faite par des collègues allemands. Ils ont compris exactement la même chose que nous. On a trouvé exactement les mêmes chiffres. La différentielle par rapport au paracétamol, c'est 3 sur 100. Vous prenez une réglette de 0 à 100. Le mieux que vous gagnez, c'est 3, en mettant des morphiniques. Avec tous les inconvénients que ça peut avoir, je ne parlerai pas d'autres complications, de la dépression, de l'impuissance, de l'ostoporose, j'en passe, mais uniquement pour l'efficacité, on voit qu'il n'y a quasiment pas de différence. C'est le même niveau que la kiné, et même parfois moins bon avec la psychothérapie. Une revue générale qui est déjà assez ancienne, en 2011, la revue Pain Physicians, c'est la revue phare des algologues américains. Déjà, eux, ont fait leur mea culpa il y a déjà presque 10 ans. On est en retard pour dire que c'était beaucoup trompé et qu'il n'y a aucune preuve scientifique que ces médicaments ont quelconque intérêt, y compris dans le douleur chronique et a fortiori dans la lombalgie chronique. Les résultats ne sont positifs et encore doucement que dans l'arthrose et pas dans la lombalgie et qu'avec le tramadol et encore à petite dose. Pour nous, il y a un ordre de grandeur de ce qu'apportent entre guillemets ces molécules dans ce genre de situation. Regardez en l'occurrence une étude randomisée. Là, vous voyez l'oxycodone qui est le plus addictif des médicaments morphiniques anciens. On voit bien que l'amélioration est vraiment très minime par rapport à un placebo. Ce n'est même pas du paracinamol, c'est du placebo. C'est quasiment, c'est peanuts, c'est trop fort rien. Et pourtant, vous prenez des risques de dépendance non négligeable et ça, il y a encore mieux. Il y a beaucoup d'études où il n'y a vraiment aucune différence par rapport au placebo. Regardez, c'est dans l'arthrose du genou et pourtant, la douleur n'est pas de 7 à 4 parce que beaucoup de médecins chirurgiens ne savent pas à quel point l'effet placebo et au torne peut être très puissant. Donc, la plupart des améliorations que les patients vous racontent parce que vous avez tous prescrit ces molécules et les patients vous ont tous dit oui, ça va mieux. Mais ça va mieux parce que vous avez obtenu l'effet, non pas par l'effet intrinsèque de la molécule le plus souvent, mais beaucoup plus par les effets spécifiques que sont l'amélioration spontanée dans la méta-analyse qu'on a faite nos collègues également nous et d'autres équipes on a été gentils on a pris que les études publiées on aurait pris les études non publiées c'était encore pire puisque pour savoir si une firme ou n'importe qui a triché vous devez faire un funnel plot comme ça c'est-à-dire que là vous mettez l'étude positive d'un côté négative de l'autre et vous faites en ordonnée le nombre de patients inclus vous vous rendez compte que ça fait une sorte d'arbre de Noël normalement l'arbre de Noël il doit être symétrique quand il n'est pas symétrique vous êtes sûr qu'il y a des travaux négatifs n'ont pas été publiés et donc c'est toujours biaisé en plus ces méta-analyse par le fait qu'on ne publie que le positif donc même que le positif on voit que la différence c'est peanuts donc ça confirme encore davantage que ces molécules ne sont pas ce que vous pensiez alors je croyais encore il y a quelques années que plus on ne montait les doses c'est ce qu'on nous avait dit aussi vous montrez les doses et forcément ça va aller mieux ça paraît intuitif mais en fait c'est faux l'étude ont été montrée en tout cas dans l'arthrose sa patte est bien faite dans l'ombagie je n'ai pas trouvé dans l'ombagie l'équivalent mais c'est une méta-analyse indiscutable puisque c'est une base Cochrane il n'y a pas mieux que les bases Cochrane en termes de rigueur scientifique et vous voyez que quelle que soit excusez-moi quelle que soit la posologie on a exactement les mêmes résultats donc ça a été retraduit autrement par contre les effets indésirables il y en a nettement plus que le placebo ça il n'y a aucun doute même si ce n'est pas non plus une molécule si dramatiquement dangereuse que ça à court terme à long terme ça l'est beaucoup plus qu'on ne pourrait le penser donc les effets indésirables vous voyez par contre ça sort mais c'est pas non plus de doses dépendantes donc on estime également ça c'est une Norvégienne récente que sur toute la population norvégienne que les trois quarts des patients qui les prennent dans le cours ne sont absolument pas soulagés ils continuent parce qu'ils sont dépendants mais ils n'ont jamais été soulagés en réalité donc il n'y a pas beaucoup de médicaments qui peuvent se prévaloir de ces mauvais ratios donc le message essentiel c'est que ce n'est pas plus efficace que le paracétamol IV à peine ou très peu plus que le paracétamol Pérose en moyenne et que c'est des molécules beaucoup plus dangereuses que ce qu'on pourrait penser et si on traduit ça en échelle graphique vous voyez que la différence entre les morphiniques quels qu'ils soient et anti-inflammatoires c'est que les morphiniques font moins bien que la INS et par rapport à un paracétamol c'est quasiment identique et pourtant vous avez l'impression inverse parce que beaucoup de patients quand ils vous baissent la réglette ils le font en rajoutant les effets spécifiques qui sont les effets hauteurs des placebos c'est-à-dire qu'ils veulent vous faire plaisir et ils ont envie de ne pas avoir mal donc ils vont minorer leur douleur alors qu'avant ils la majoraient peut-être donc c'est ce que je suis de vous expliquer très simplement maintenant et donc ça explique pourquoi dans l'étude tout à l'heure que je vous ai montré l'étude du JAMA qui a fait beaucoup de bruit aux Etats-Unis parce qu'il n'avait jamais fait une bonne étude jusque-là ou très peu dans l'étude du JAMA je vous ai rappelé tout à l'heure que ça fait baisser même pas d'un point un point 1,2 au maximum et pourtant dans cette étude-là vous voyez que les patients sont passés de 8,3 à 4,4 à peu près une baisse de 4 points on va dire non c'est beaucoup plus efficace que ce qu'il nous raconte en réalité non les trois points c'est les trois points spécifiques c'est l'effet placebo plus l'effet hauteur mais ça atteint très souvent ce type de niveau alors l'effet hauteur vous ne le connaissez pas bien pourtant c'est ça qu'en général on appelle à tort effet placebo l'effet hauteur pour l'expliquer j'ai une situation personnelle une fois que je suis parti chez les dentistes j'ai vraiment mal j'ai dit à mon épouse que je douillais beaucoup je n'ai pas dit que je ferais le martyr mais que je douillais et quand je suis arrivé il y avait une assistante c'est que la manière d'exprimer la douleur peut changer beaucoup selon le contexte c'est le gamin qui se roule par terre ou qui ne se roule pas par terre selon la personne qui est en face de lui et ça peut beaucoup fausser ça fausse beaucoup les résultats des études et c'est vrai pour les études de chirurgie également vos patients avant d'être opérés ils peuvent majorer artificiellement parce qu'ils ont peur de ne pas être opérés s'ils ne sont pas assez douloureux de même qu'après ils peuvent minorer l'expression de la douleur ce n'est pas la douleur ressentie c'est la douleur exprimée et l'effet automne qui est modifié et inversement après ils peuvent plutôt minorer parce que l'infirmière est gentille et que le chirurgien est encore plus sympathique que l'infirmière et donc ça peut avoir ça, cet effet-là un effet majeur si vous donnez un produit supposé très efficace au patient vous donnez la morphine comme dans la croyance populaire c'est très efficace vous allez baisser effectivement l'expression de la douleur de manière peut-être plus importante qu'à d'autres molécules mais ce n'est pas un effet spécifique c'est un effet d'expression de la douleur ce n'est pas un effet de douleur amélioré réellement donc au passage on peut rappeler que l'effet automne ça joue aussi dans le sport à même coup dans les tibias au football et au rugby ça ne donne pas le même résultat même si c'est la même douleur ressentie dans les deux cas donc la plupart des améliorations qu'on obtient y compris sous le morphine mix c'est un mélange de ce qu'on appelle l'effet placebo stricto sensu c'est-à-dire une véritable libération substance euphorisante ou antalgique dans le cerveau mais également d'un effet automne et donc une notion complètement fausse qu'il faut vous retirer de la tête c'est que l'effet placebo s'améliore que 30% c'est une vieille notion d'il y a 50 ans c'est totalement faux ça va de 0 à 100% on peut obtenir des effets majeurs compris par la chirurgie on avait participé dans le passé une étude sur le lavage sur arthroscopie on avait des améliorations de 80% et un groupe placebo aussi donc ça peut être très très fort ces effets spécifiques donc ça c'était pour rappeler que la plupart des effets des morphiniques ne sont pas plus importants en moyenne il y a des contre-exemples bien sûr que celui du paracétamol ou d'autres molécules comme les INS mais le deuxième message c'est que non seulement ces produits ne sont pas indispensables dans l'immense majorité des cas parce qu'ils ne font pas mieux qu'un bon paracétamol mais qu'en plus ça peut aggraver les patients c'est pour ça qu'on s'est baguerré c'est pas tellement parce qu'ils étaient utilisés avec un risque de décès bon ça c'est déjà grave mais parce que nous on voit des patients arriver qui vont de plus en plus mal parce qu'on leur a mis ces médicaments qui n'auraient jamais eu mal comme ça si on ne les avait pas mis et ça peut aggraver les douleurs et parfois de manière gravissime on a eu 2-3 cas des personnes qui sont maintenant dans un état de légumes parce qu'ils ont vu leur douleur se majorer et les doser avec et ça de manière très durable alors ça ne concerne pas tout le monde ça concerne de 5 à 25% des patients il y a seulement des polymorphismes on commence à mieux comprendre le mécanisme au niveau de la compostière de la moelle et ça c'est un piège terrible et ça vaut également pour le tramadol parce qu'on nous avait dit dans le passé mais il n'y a pas de phénomène d'accoutumance ça n'existe pas c'était la désinformation d'il y a des années 90 et donc on a monté monté les posologies et certains patients c'est vrai on a des phénomènes de dépendance d'accoutumance il faut monter les posologies à court terme mais la plupart des patients chez qui il y a ce craving c'est besoin d'augmenter les doses c'est qu'ils sont dans cette situation et là il faut au contraire surtout pas augmenter la posologie parce que là on peut aller jusqu'à l'étude ce phénomène d'hyperalgesite induite il est un peu compliqué je pourrais vous l'expliquer mais c'est un peu long ça passe par l'activation de récepteurs NMDA c'est aussi pour ça que ça peut être un bon moyen d'utiliser la quitamine au moins transitoirement pour se faire des sevrages ici à Nantes c'est ce que font nos collègues algologues qui passent pendant beaucoup de temps sevrer ces patients et qui tiennent le même discours que celui que je vous tiens donc il y a beaucoup de mécanismes qui commencent à être compris pour expliquer pourquoi ça peut donner des douleurs paradoxalement à l'hémorphinique alors c'est pas immédiat mais ça peut être parfois très rapide en quelques jours on peut l'obtenir c'est vrai pour toutes les molécules vous voyez que c'est vrai pour le fentanyl l'hémorphinique au sens large mais également pour la codéine on a eu des patients de plus en plus douloureux et ça vous devriez le savoir parce que même le paracétamol donne ça c'est vrai que les céphalées paracétamol c'est très classique la première chose à faire c'est de les arrêter complètement vous passez pour un sadique quand vous dites ça aux familles ou aux personnes mais quand une semaine après ils ont plus mal ils viennent vous remercier donc c'est la même chose pour l'hémorphinique sauf que là c'est beaucoup beaucoup plus dur de sevrer ces patients une fois qu'ils sont tombés dans ce piège donc ce phénomène d'hyperalgésie induite il survient parfois rapidement dès les premières semaines il peut survenir même perros pas besoin d'un patch quel que soit le mécanisme on n'a pas moyen pour l'instant de l'antagoniser alors quand il faut le suspecter surtout quand la douleur se diffuse quand les gens avaient mal au doux initialement ils ont mal partout vous les touchez au niveau d'un bras ils ont mal ils sursautent quand vous les touchez vous touchez une cuisse par exemple qui n'est pas douloureuse s'ils se mettent à bondir là vous êtes dans l'hyperpathie et le plus souvent c'est une hyperpathie induite par les médicaments qui donne ce type de situation alors deuxième petit truc c'est de demander s'ils ont une intolérance au froid ou au chaud surtout au froid quand ils ne portent plus le froid c'est un très bon signe on l'explique aussi pour la norme fondamentale enfin retenez simplement que le froid c'est un bon indice il y a plein d'hitoriaux qui ont essayé de nous mettre en garde depuis 10-15 ans déjà ne faites pas la même bêtise que nous et pourtant on voit la puissance effectivement de l'industrie qui est capable de se passer des messages parfois un peu anciens donc là j'ai pris un article d'un anesthésiste américain il y a en 2013 qui disait qu'il ne faut surtout pas faire la même bêtise qu'il est encore temps de ne pas faire les mêmes erreurs mais malheureusement on a vu ce rouleau compresseur de la prescription malvenue contre l'AMM de manière illégale d'ailleurs se mettre en route donc le message éviter les hémorphiniques je n'ai pas dit qu'il ne faut jamais en mettre quand on est plutôt obtus il y a des gens qui ne sont pas des bons répondeurs au paracitamol ça arrive ou des contre-indications ou des INS aussi c'est quand même bien pratique d'avoir quand même beaucoup de médicaments sous la main mais le message essentiel ça c'est un message une pétition qui circule depuis des années aux USA c'est de ne pas dépasser 100 mg même moins parce qu'en fait on sait maintenant à la méta-analyse qu'il n'y a pas pas plus de 100 jours et encore c'est beaucoup trop moi je dirais même beaucoup moins personnellement je dirais pas plus de 60 mg et deux semaines même pas on arrête les médicaments dès que les gens sont dans notre service on arrête 90% des cas sans aucun problème pourquoi ? parce que c'est addictogène que ça peut majorer les douleurs et qu'on a eu l'expérience de nos collègues américains qui malheureusement se diffuse dans tout le monde entier si je vous en parle c'est que c'est pas qu'aux USA dans nos congrès on vient de nous en parler pour dire non en mettez plus parce qu'effectivement il y a des drames maintenant en Angleterre il y a des dizaines de milliers de morts dans tous les pays en France ça chiffre déjà en dizaines de milliers de morts alors ce qui se passe pour l'instant c'est qu'en France il n'y a pas encore de class action c'est à dire de procès fait aux prescripteurs aux Etats-Unis maintenant ça galope et donc parmi les premiers listés c'est les médecins généralistes un peu perdus à qui on apprend maintenant aux Etats-Unis ils sont obligés d'apprendre à faire des soins de premier secours pour les personnes en overdose deuxièmement donc c'est les chirurgiens notamment les chirurgiens du rachis qui sont en première ligne aux USA ça commence dans nos pays également donc soyez informés parce qu'il ne faudrait pas qu'on en arrive à cette situation dramatique alors ce qui est assez intéressant d'observer avec le recul de l'histoire c'est qu'il y a peut-être une ironie de la part de nos collègues asiatiques notamment chinois qui sont les premiers fabricants maintenant de ces molécules le fentanyl en particulier parce qu'il n'y a pas que l'oxycodone et qui eux ont bien retenu la leçon de l'histoire parce que pour ceux qui s'intéressent à ce qui s'est passé il y a 150 ans les anglais ont réussi à mettre la Chine à genoux c'est grâce aux anglais que l'occident a pu prendre le dessus pendant un siècle et demi sur la Chine qui maintenant est en train de nous rattraper et nous a déjà doublé grâce à la guerre de l'opium les chinois avaient obligé les anglais avaient obligé les chinois à acheter des grandes quantités d'opium les chinois n'avaient pas d'armée à cette époque-là finalement ils se sont fait envahir et ont dû laisser leur population végétée à un moment donné jusqu'à 60% des chinois a été drogués donc c'est ça qui a fait que la Chine qui était la première puissance économique en 1850 en 1830 en tout cas a chuté de manière vertigineuse voilà ça c'est le volume de prescriptions par habitant on se rend compte effectivement que certes les Etats-Unis sont obèses comme dans tous les domaines mais que je ne sais pas si je vais revenir en arrière on voit effectivement la surprescription mais il n'y a pas qu'aux Etats-Unis au Canada c'est pareil en Australie même drame il y a autant de décès à peu près par habitant en Australie que tout le pays anglo-saxon nous on suit pas mal maintenant on commence à rattraper notre retard entre guillemets on a plusieurs dizaines de milliers de morts en France et pour des mésusages par contre si vous regardez bien ça c'est l'Afghanistan l'Inde zéro la Birmanie un tout petit peu la Chine quasiment rien le Japon rien du tout pourquoi ? parce qu'ils savent que ces médicaments sont beaucoup plus toxiques que ce qu'on nous avait dit et qu'ils sont beaucoup moins efficaces que ce qu'on a cru mais ce qu'il faut bien sûr espérer c'est qu'on ait d'autres solutions pour l'avenir on n'a pas du tout envie que nos patients continuent à souffrir ce qui est surtout dommage dans cette affaire moi ce qui me choque le plus c'est que les 200 milliards qui ont été gagnés par cette industrie n'ont pas été réinvestis dans la recherche contre la douleur ça ça aurait été effectivement très très bien malheureusement il n'y a pas que ces 200 milliards qu'il faut prendre en considération il y a aussi tous les dégâts humains que ça représente et actuellement les Américains considèrent que c'est une des grandes raisons de leur relative stagnation dans le domaine de l'inventivité notamment parce que ça a eu des conséquences graves sur toute leur société américaine et donc j'espère qu'on n'en arrivera pas là et qu'on trouvera des solutions plus intelligentes y compris de la part des collègues chirurgiens je crois qu'il y a aujourd'hui une exposé sur la simulation du ganglion spinal il y a plein d'autres méthodes peut-être à inventer pour être antalgique sans être nuisible et je compte sur votre sagacité pour faire mieux que les médecins je vous remercie merci Jean-Marie merci beaucoup moi j'ai appris plein de choses même si j'avais déjà entendu ton topo est-ce qu'il y a des killers dans la salle qui veulent poser des questions madame l'hôtesse devant je vous remercie de cet exposé qui est assez stupéfiant je m'occupe beaucoup de douleurs et je suis surpris tous les jours quand on voit des patients en consultation ils ont mal depuis 3 jours et leur généraliste leur a déjà prescrit des morphiniques à des doses impressionnantes on voit en douleur souvent on est obligé de sevrer les patients pour qu'ils aient moins mal mais j'avais une question parce que en s'occupant de douleur je fais aussi de la thérapie intratécale est-ce que dans la morphinothérapie intratécale vous avez les mêmes effets d'accoutumance tout aussi important exactement pareil ça dépend toutes les voies c'est pour ça qu'on utilise de plus en plus des produits comme la naropéine et des choses comme ça en intratécale parce que je n'ai pas dit parce qu'il faudrait lui dire beaucoup de choses mais si on met des morphiniques en préopératoire on aggrave la douleur post-opératoire on ne peut plus opérer si les patients ne sont pas quasiment sevrés de morphine ils refusent parce qu'ils savent qu'ils vont voir tous les mauvais résultats possibles de la terre mais encore une fois il a fallu faire on a mis la chevrerie avant les bœufs on a fait de l'incantation avant de faire de la démonstration de l'efficacité donc un conseil pour une meilleure chirurgie essayez de sevrer vos patients avant en tout cas de baisser la dose en dessous de 80 ou 100 mg sachant en plus que l'augmentation de dose ne sert à rien sauf à induire éventuellement une hyperpathie dans la majorité des cas merci leur avance merci encore donc